La quotidienne, c'est tous les soirs en direct. Le JT, l'actu, l'info du jour, c'est également en direct. Ce soir, Stéphanie Juve. Ce week-end, le patinage synchronisé est à l'honneur à Rouen avec l'édition 2014 de la French Cup. Julien Monfray et Julien Duponchel ont suivi les derniers préparatifs de l'équipe rouanaise avant la grande compétition. Le coup d'envoi de la 20e édition de la French Cup a été donné hier sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen. Les patineuses du monde entier se sont retrouvées pour la traditionnelle flashmob d'ouverture, l'occasion pour elles de faire redescendre la pression avant la compétition. Quelques heures auparavant, l'équipe Jeanne d'Arc de Rouen faisait preuve de rigueur sur la glace de l'île-la-Croix. Les patineurs peaufinaient les derniers préparatifs en marge de leur passage ce week-end. Une échéance importante qui aura nécessité un travail de longue haleine à la mesure de l'événement. Elles sont en stage depuis le mois de juillet, on a choisi les thèmes au mois de juin, on a commencé vraiment à travailler sur Grèce au mois d'août et là depuis on n'en est plus. C'est quand même une compétition qui est qualificative pour les Coupes du Monde, c'est une compétition où les meilleures équipes du monde sont là. Donc nous on est toujours très très contents de les recevoir et d'organiser cette belle fête pour eux, puisque cette année c'est les 20 ans. Et si vous vous demandez dans quel état d'esprit nos patineurs normands abordent la compétition, la coach se veut rassurante sur la situation. Motivés, engagés, comme toujours, c'est une équipe solide au niveau du mental. Evidemment il y a du stress, parce qu'il y a des jeunes jeunes de 12 ans qui n'ont jamais fait la French Cup et c'est vrai que ça va être plein. Et elles sont chez elles, avec leurs familles, leurs amis. Elles savent que les médias comme vous sont toujours derrière elles et voilà, il y a beaucoup de stress, mais elles ont envie. Sur la glace ce vendredi après-midi, vous pourrez soutenir une nouvelle fois la team Jeanne d'Arc samedi à partir de 15h pour leur programme libre à la patinoire de l'Île-la-Croix. L'exposition Bibliologie propose de découvrir les livres d'artistes dans la collection du FRAC Haute-Normandie. Une scénographie entièrement conçue par l'historien de l'art Jérôme Dupéra, un reportage de Maëlie Château. Le terme Bibliologie désigne une science du livre. Sous l'intitulé de cette nouvelle exposition, Jérôme Dupéra met à l'honneur les livres et éditions d'artistes dans la collection du FRAC Haute-Normandie. Les livres d'artistes sont des publications que réalisent des artistes en tant qu'œuvres d'art. Ce sont l'expression de leurs pratiques artistiques, réalisées comme des livres familiers, des livres tels qu'on pourrait en trouver dans les librairies. Mais en même temps, ce sont des œuvres d'art à part entière. Jérôme Dupéra est historien de l'art spécialisé dans le livre d'artistes et membre du comité technique d'achat du FRAC Haute-Normandie. Pour représenter au mieux cette collection, il a choisi un système de classification utilisé dans les bibliothèques. La classification décimale universelle qui permet de classifier les livres en fonction des grands domaines du savoir. La philosophie, la littérature, l'histoire-géographie, les arts, etc. Donc l'intégralité de la collection est présentée et ordonnée en fonction de ce système-là. Mais les livres sont également mis en correspondance ou en relation avec d'autres œuvres de la collection qui peuvent être des photographies, des vidéos, des peintures, etc. pour montrer comment ces livres d'artistes trouvent leur place dans les démarches plus larges des artistes qui en sont les auteurs. A également participé à cette exposition le groupe de recherche Édite. Huit étudiants des Beaux-Arts de Rouen et du Havre ont réalisé une série de neuf vidéos autour de quelques-unes des éditions présentées. L'idée étant que la présence de ces vidéos dans l'exposition permet de restituer le cinétisme du livre, le mouvement de la page qui évidemment se perd lorsque les livres sont mis dans des vitrines. Donc d'une part ça renvoie à l'idée du livre comme objet et puis ça permet également de proposer des interprétations et des manières de lire ces ouvrages vus par le regard d'étudiants qui eux-mêmes sont artistes. La pratique du livre d'artistes est apparue dans les années 1960. Le Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie possède quant à lui une collection de 1900 œuvres acquises depuis les années 80. Parmi ces œuvres, beaucoup de photographies, beaucoup de dessins et aussi énormément de livres d'artistes. Donc la vocation du FRAC c'est de montrer cette collection sous différents aspects. Alors on avait montré il y a quelques temps la photographie, l'an dernier c'était la couleur. Cette année, ce focus sur les livres et éditions d'artistes est accompagné de deux expositions hors les murs. Une au musée Victor Dugo autour de l'artiste en bibliophile, c'est-à-dire tous les artistes qui utilisent le livre comme médium, que ce soit contenu, matière, écrit ou autre. Et puis une autre grande exposition à la bibliothèque de Saudville-les-Rouans autour de l'artiste en iconographe. Alors cette fois-ci, ce sont les artistes qui sont fascinés par l'image, quelle qu'elle soit, l'image trouvée, l'image photographiée, l'image internet, et qui sont comme ça compulsés et redispatchés dans leurs éditions. D'autres événements jalonneront cette année 2014 autour du livre d'artistes, notamment une journée d'études le 17 avril et un concert de finissage le 19 avril. Pour la quatrième année, le Théâtre des Arts continue l'aventure de l'opéra participatif. Cette année, c'est un opéra de Wagner, le Vaisseau fantôme, qui est présenté au public. Une version raccourcie et adaptée au jeune public. Reportage Pierre-Maëlle Delaubert. Faire découvrir l'opéra au plus grand nombre. C'est le défi dans lequel s'est lancé depuis 4 ans le Théâtre des Arts à travers l'opéra participatif. Cette année, c'est le Vaisseau fantôme qui a été choisi. Un opéra fougueux et dynamique que Wagner a écrit à l'âge de 30 ans. Pendant la représentation, le public est amené à participer en chantant des airs populaires. Un défi pour le chef d'orchestre qui doit coordonner les musiciens, les chanteurs et le public, qui intervient à six reprises. C'est très touchant de voir toute une salle qui se met à chanter en chœur. On sent généralement qu'on fait un concert, qu'on fait de l'opéra, la présence du public et son écoute. Là, cette participation rajoute une dimension émotionnelle très importante. J'ai été très emballé par cette participation et très surpris par la qualité du chant des enfants qui chantait très en rythme, très juste souvent. L'œuvre a été raccourcie pour devenir accessible au plus grand nombre. Les trois actes sont conservés mais allégés. L'opéra passe de 2h30 à 1h10. La version allemande est devenue française et l'orchestre est allégé à 30 musiciens. Les chœurs sont remplacés par les interventions du public. Le Théâtre des Arts, qui s'est allié avec deux partenaires européens pour réaliser ce projet, est le seul en France à proposer des opéras participatifs. C'est effectivement un projet qui est né en Italie il y a une quinzaine d'années, qui a été développé par l'Aslico dans le nord de l'Italie, qui a pris une grande ampleur puisque chaque projet de ce type est joué près d'une centaine de fois là-bas. Moi j'ai découvert ça là-bas, je l'ai d'abord importé en Belgique où j'étais avant, puis je l'ai importé ici à Rouen. Il est vrai que pour le moment nous restons les seuls en France à proposer ce type de projet, mais ça commence à s'aimer un peu. Puis l'Allemagne ici sur ce projet Wagner, puisqu'on est trois partenaires, un théâtre allemand, l'Italie, l'Aslico et nous-mêmes, avoir coproduit ce spectacle, avoir monté ce projet ensemble. Le but de l'Opéra de Rouen est de faire de l'Opéra participatif un enjeu pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes. 4000 enfants du CE1 au collège ont pu vivre cette expérience. Ils ont travaillé en classe l'histoire du vaisseau fantôme et de Wagner, ainsi que les refrains qu'ils ont chantés. Les professeurs avaient eux-mêmes été formés par l'Opéra en amont des représentations. Je trouve ça merveilleux parce que moi je n'ai pas eu la chance petite d'aller à l'Opéra. Je suis venue à l'Opéra avec les enfants pour la première fois, on est venus déjà il y a deux ans. Et connaître la musique, les classiques, l'Opéra c'est quand même du chant plus ou moins classique, même s'il est modernisé, je trouve ça extraordinaire pour des enfants qui écoutent ce qu'on entend quotidiennement, mais rien d'autre, c'est de l'ouverture culturelle et je trouve que ça c'est super important. Pour les adultes, un CD et un livret d'apprentissage sont remis lors de l'achat des places. Les trois représentations du vaisseau fantôme seront données ce week-end. Prévoyé de venir en avance, une répétition finale des chants est prévue pendant une heure avant chaque représentation. A la une du courrier Cochois cette semaine, un dossier consacré à la commune de Gorseville près de Fécamp qui refuse l'application des rythmes scolaires. Explication de Giselin Aneta, rédacteur en chef adjoint du courrier Cochois. Bonjour, cette semaine à la une du courrier Cochois, nous vous proposons d'aller à la rencontre du village des irréductibles Gaulois. J'explique, ce vendredi 31 janvier, les maires des différentes communes de Seine-Maritime et de l'Académie de Rouen doivent rendre leur projet pour les rythmes scolaires. Et un village à côté de Fécamp qui s'appelle Gorseville a lui d'ores et déjà dit qu'il n'enverrait pas son projet, qu'il n'appliquerait pas la réforme. Donc on s'est dit, tiens, on va aller voir ces irréductibles qui jouent un petit peu les villages d'Astérix face à l'éducation nationale. Donc on est allé rencontrer le maire qui nous a expliqué pourquoi il faisait ça. Et surtout, on est allé voir aussi les habitants qui, à 90%, selon un sondage réalisé par le maire, sont d'accord pour ne pas rentrer dans la réforme. Donc on les a interrogés, ils nous ont expliqué pourquoi. Alors est-ce que, comme le village d'Astérix, Gorseville pourra résister longtemps à l'éducation nationale et aux légions romaines, entre guillemets ? Ça, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, et au 31 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire. Voilà ce que nous vous proposons de découvrir, entre autres, cette semaine dans le courrier Cochois. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site internet, lachaînenormande.fr. Merci beaucoup Stéphanie. On passe à la météo avec Fanny Bertin. Elle adopte, je crois, la positive attitude. Il en faut en ce moment avec la météo qu'on subit. Hello, la Haute-Normandie ! Ta-da ! Je vous laisse vous débrouiller avec cette carte. Les plus optimistes ne verront que le soleil et j'ai envie de vous dire banco. Les plus pessimistes ne verront que la pluie. Et là, j'ai envie de vous dire non. Allez, on y croit du peps, la Haute-Normandie. Tout ça pour dire que finalement, on sait qu'il y aura un peu de tout, mais jamais de rien et à quel moment précisément. Donc si vous sortez, eh bien, c'est au petit bonheur la chance. 5 à 7 degrés sur la Haute-Normandie. Ce qui est bien mais pas top. Ta-da ! Je vous laisse aussi vous dépatouiller avec cette carte. Les plus optimistes ne retiendront que les quelques éclaircies. Et les plus pessimistes ne verront que les quelques rares averses. Tout n'est qu'une question de point de vue. J'ai envie de vous dire, prenez l'avis du côté météo. En moyenne, 1 à 2 degrés de plus que le matin. Ça va, ça va, c'est pas mal. On flirte avec les 10 degrés. Pas trop de quoi se plaindre. Allez, c'est vendredi, on sourit Haute-Normandie et on souhaite une excellente fête à Ella. Une très bonne soirée et un très bon week-end à vous Haute-Normandie. A lundi. Ça va, c'est vendredi. Sous-titrage FR ?